hello on se retrouve aujourd'hui pour un haul fait du scrap j'ai fait des petits achats par quoi je vais commencer pas déjà parce qu'ils étaient en solde et ce qui est pas fait du scrap du tout ce qu'après le reste c'est quasiment tous des produits faits j'ai craqué sur deux petites planches de tampons stamping bella alors c'est des planches halloween donc j'ai pris celui ci avec les deux petits renards qui qui sont avec leurs petits bonbons d'halloween voilà la taille réelle c'est ça franchement j'avais hésité à les prendre la dernière fois déjà il y avait eu des soldes ou des promos j'en avais pris deux ou trois oui j'avais pris un chat un hibou et un renard et là du coup j'ai complété donc j'ai pris celui ci aussi voilà avec le petit renard dans ses citrouilles je le trouvais trop choupi et voilà ce que ça donne en taille réelle donc voilà je les utiliserai pas tout de suite ce que c'est de l'halloween mais au moins je les ai dernière chose que j'ai pris dans les soldes c'est ce tampon là de chez Schwann Flower c'est la dernière collection la collection storybook donc qui a dû sortir au mois de novembre je crois fin novembre donc on a la bibliothèque les petits personnages la fleur un petit peu originale voilà la petite pile de livres et moi j'aimais beaucoup la fenêtre l'autre fleur la bannière voilà je trouvais le décor très elle pouvait faire des petits décors très sympa et elle était à moitié prix donc voilà j'ai sauté sur le casque parce que ce sont des planches qui sont assez chères les à 5 chez Chou ensuite on va rester en les tampons j'ai craqué sur cet alphabet de la fée en fait je regardais un petit peu tous les produits de la fée sur le site et notamment ce qui était en promo et celui-ci était en promo aussi d'ailleurs j'avais obligé de le mettre dans les promos et c'est l'alphabet artiste et je trouve que les lettres elles sont belles et il y avait plein d'exemples de créa où elles étaient utilisées les lettres sont assez grandes elles sont grosses pour une sur une page d'art journal plusieurs fois je l'ai vu utiliser c'était très joli même pour un titre de page ou d'album je trouve que ça peut être très chouette après on peut les faire vraiment de la couleur qu'on veut du coup vu qu'elles sont pleines on les tamponne de la couleur qu'on veut on peut embosser aussi après par dessus les encres et du coup ça peut faire un joli rendu voilà on a les petits chiffres aussi en bas je crois pas qu'on les ait tous 1 2 3 je vois pas le 4 par contre 5 6 7 8 9 et le 0 mais j'ai pas à s'il est là le 4 je suis bête donc on a aussi les chiffres de 1 à 10 en gros 20 de 0 à 9 quoi voilà donc voilà pour cette planche alphabertrix que je trouve très sympa ce qui n'est pas produit fait j'ai aussi pris ceci donc c'est un lot de 10 pochettes si je dis pas de petit on a 10 c'est ce ce type là voilà avec les 4 cases pour les petites cartes de pl et en fait je vais me remettre au project life depuis un moment j'en ai fait quelques unes pour des défis ce genre de choses et j'avais trop envie de m'y remettre j'en ai tenu un pendant les cinq premières années défis puis après j'ai arrêté et j'aimerais vraiment m'y remettre parce que ça garde vraiment des traces du quotidien même des petites choses que forcément on va oublier après je trouve que c'est vraiment sympa et j'avais déjà un classeur avec pour adapter pour ce type de pochettes et pas mal de pochettes différentes donc j'ai acheté celle ci ce que j'en avais pas de cette forme là et puis du coup je pense que du coup je vous ferai aussi des petits des petits tutos project life de temps en temps ensuite j'ai pris plusieurs tampons non montés donc j'en ai pris deux sur le thème de pack parce que ça approche et que j'en avais pas j'ai quasiment rien sur le thème de pack donc j'ai pris le lapin alors il en existe deux modèles celui ci il s'appelle j'ai gardé la facture poivre le nom c'est le grand lapin tampon non monté grand lapin il est assez grand celui ci l'autre est plus petit il a les autres pack par contre l'autre version il fait à peu près huit centimètres et demi par par cinq quasiment donc il est quand même très grand et il est super joli en plus et j'ai pris les petits oeufs de pack donc c'est le tampon non monté oeufs et on a quatre oeufs qui font 2,5 à peu près non si un petit peu plus 2,3 1,8 et 1,5 et en hauteur 2 et une des poussières 2 et demi 3 et celui de faire quatre à peu près ouais 3,7 voilà je me suis que ça peut être sympa en plus ils sont hyper travaillés donc on peut venir faire des jolies colorisation je pense avec que ça soit au crayon ou à l'aquarelle on peut faire des jolies choses je pense ensuite j'ai pris celui ci donc c'est le tampon non monté feuillage où il s'appelle celui ci je retrouve pas tampon non monté ah oui feuille de février voilà je le trouve très beau il est très petit il est petit un par contre c'est celui que vous avez en cadeau avec vos commandes ce mois-ci si vous choisissez d'avoir le cadeau plutôt que les points il me semble c'est où l'un ou l'autre donc il fait presque 7 c'est quand même pas mal par trois à peu près de large mais il est super joli je trouve avec ses feuilles qui retombent mais qui s'entrecroise il est vraiment sympa et après j'ai pris trois basiques parce que je me rends compte quand je fais mes fonds souvent je manquais de tampons de la fée du coup pour compléter mes fonds donc j'ai pris celui ci qui est le texte usé et lui il fait presque neuf par quatre et demi j'ai pris le mur de briques usé je crois que c'est ça mur usé alors le motif en gros on va prendre plus le motif il fait presque 5 par 8,6 à peu près et pour finir celui ci on voit pas très bien ce que c'est mais en fait c'est un effet page de cahier il s'appelle non tampon non monté cahier et en fait ça vous fait les lignes les bandes horizontales et verticales des lignes d'un cahier en fait donc après c'est des tampons non monté bien évidemment il faut penser à prendre de la mousse la mousse aux aides moult ou avoir attaqué une pile pour pouvoir les monter ensuite après j'ai racheté un pochoir color book celle qui suit mes tutos vous savez que je l'avais déjà et dans le dernier tuto que j'ai filmé celui avec la collection un air polaire j'ai chauffé au hit gun sur mon pochoir donc surtout ne le faites pas comme j'avais fait de l'aquarelle dedans j'ai voulu sécher au hit gun c'était une grosse bêtise je l'ai bousillé il était vraiment complètement gonflé les cases étaient inutilisables enfin c'était trop galère du coup je vais racheter j'étais dégoûté alors c'est pas le prix qui pose problème mais c'est voilà c'est le fait d'avoir fait une boulette aussi bête et on a toujours avec les pochoirs de la fée les empiècements si on veut masquer une des cases pour travailler les autres on peut venir réutiliser du coup les les parties qui restent ensuite j'ai pris deux mood board dans les derniers qui sont sortis celui ci on a donc les petites cases comme ça en haut on a deux cases carrées ici deux cases ici mais elles sont empiétées par un hexagone je voudrais que ça tombe voilà vous voyez l'hexagone alors on a un hexagone au milieu et on a plein de petits hexagones en bas et ça j'avais pas du tout mon fort mais je trouve que ça change donc voilà j'ai pris celui ci c'est le 420 voilà je sais qu'on peut les retrouver avec les références et ensuite j'ai pris celui ci alors j'en avais déjà avec les ronds comme ça mais je crois pas que je l'avais celui là j'ai un doute maintenant je suis prise d'un doute je vais vérifier dans mon casseur parce qu'autant que je l'ouvre pas et que voilà je puisse leur envoyer pour les changer ce que j'en ai plein avec des ronds mais je sais ah bah voilà j'ai fait la boulette j'étais persuadée que je ne l'avais pas mais en fait je l'ai déjà bon bah c'est pas grave je vais les changer je vais voir avec la fée si je peux les changer parce que du coup je me suis trompé je l'avais déjà bon bah c'est pas grave sinon peut-être que vu que je prévois de faire un petit concours bientôt sur la chaîne peut-être que je vais le garder et l'offrir on verra je vais je vais cogiter ça mais c'est une bonne idée et ensuite j'ai pris plusieurs petits pochoirs donc j'ai pris celui ci vous aviez vu dans ma présentation de la collection hivernale qu'elle avait fait un pochoir mensuel donc là on a le mois de février j'avais janvier là j'ai pris février et j'aimais bien le motif des coeurs voilà moi qui aime travailler par exemple mes pages sur une ligne je trouve que celui ci peut être très très chouette à utiliser pour faire une frise avec des coeurs il est très sympa ensuite dans les derniers que la fée a sorti elle a fait un pochoir croix j'adore les croix j'en ai déjà plusieurs voilà quand je crappe les produits de la fée je ne mixe pas avec d'autres marques ou le moins possible et du coup je me suis dit que ça serait bien d'avoir celui de la fée aussi et donc on a ce type de croix qui est plus petit et de l'autre côté elles sont un petit peu plus grosse ensuite j'ai pris un masque donc c'est le masque il s'appelle masque 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 ça c'est les pochoirs et les tampons masque mur tout simplement voilà ça fait un mur de briques et j'ai pris son copain version pochoir voilà en fait celui ci c'est bien si vous voulez ancrer dedans celui ci par exemple si vous mettez des poudres etc vous allez avoir les petites cases qui vont apparaître mais si vous le retournez vous aurez que le tracé vous savez en faisant le positif négatif donc vous mettez votre poudre magical par exemple vous vaporisez de l'eau vous le retirez délicatement vous aurez les petites cases qui vont les petites briques qui vont apparaître du coup et après vous prenez un autre papier vous le retournez vous mettez un sopalin par dessus pour absorber un max d'eau et vous aurez du coup juste les tracés des lignes et autre petite astuce si vous avez envie que votre casse soit coloré vous prenez une lingette encore humide mais pas trop mouillé non plus et vous venez frotter quand vous retenez pas l'eau avec le sopalin vous mettez sur le sopalin vous frottez avec votre lingette et du coup ça va vous iriez vous colorisez les cases dans une couleur beaucoup plus douce que les contours voilà pour la petite technique et donc pochoir et masque mûr et pour finir j'ai pris celui ci c'est l'hexagone numéro 3 je crois si je dis pas de bêtises pochoir 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 hexagone 3 voilà ce qu'il doit en avoir plusieurs avec des hexagones ça c'est en fait il fait effet un peu nid d'abeilles voilà comme le printemps arrive je me dis pour des petites crées à printemps l'effet nid d'abeilles ça peut être très 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 joli voilà vous avez tout vu c'était pas une grosse commande mais en tout cas voilà je me suis fait plaisir j'en avais envie et voilà je voulais compléter un petit peu ce que j'avais histoire de pouvoir vous proposer des choses encore plus sympa dans les futurs tutos voilà maintenant je vous fais plein de gros bisous je vous dis à très bientôt bye bye